Bonsoir à toutes et tous. Alors Franck, j'ai essayé de faire quelque chose, croire en son projet et le développer. On peut avoir tous les jours des projets et tous les jours on peut se révolutionner et se remettre en cause. Donc c'est difficile de partir sur une thématique un peu générique qui corresponde à tout le monde, qui va parler à tout le monde. Donc j'ai pris le parti de faire quelque chose d'un peu plus personnel et de vous raconter mon histoire, mon parcours de vie, en y mettant un petit peu d'humour et puis un peu de fun. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors ça commence très tôt puisque c'est en 65 et je suis né au Congo à Pointe-Noire. Donc je suis un enfant d'Afrique, un ponténégrin, un créole dans la vraie définition du terme, enfant de parent français né sur le continent africain. C'est la définition du créole. Je ne le parle pas mais par essence je le suis. Donc quand on est en Afrique, c'est super, on découvre plein de choses, les éléphants, les aibes, les girafes, etc. Mais il faut aller à l'école aussi et à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence et qu'on ne peut plus continuer sur place. Il faut rentrer en France. Donc il s'est trouvé que j'ai quitté l'Afrique et je me suis retrouvé au centre international de Valbonne, à côté, de 81 à 84. Et alors là, j'avais 16, 17 ans, mes parents étaient en Afrique, comprenaient bien qu'à l'internat, tout seul, sans personne, on a fait la fête. Et donc là, nous, on a refait Woodstock, c'est-à-dire que je n'allais plus en cours, finalité. Et par contre, on faisait tous les concerts Jacques Higelin au théâtre de Verdure. Je ne sais pas si vous voyez ici les fumées au théâtre de Verdure. Alors, à un moment donné, il a arrêté son concert. Il nous a dit arrêtez parce que là, je ne vais pas pouvoir finir le concert. Non, c'est pour vous dire quand même. Mais c'est quoi cette finée ? C'était les... C'est la petite fin qui est en train de... Donc, le centre international à l'époque venait d'ouvrir peut-être en 78 ou 79. C'était quand même le centre international pour les enfants dont les parents travaillaient à l'étranger. Donc ça, c'était le point de départ. Mais il s'est trouvé qu'il y avait beaucoup de parents, que ce soit sur le continent asiatique ou en Arabie, etc., qui envoyaient leurs enfants pour apprendre le français et l'anglais dans des sections internationales. Et donc, moi, j'ai eu la chance de me retrouver avec Vincent Cassel pendant un an et demi. Je me suis retrouvé avec les fils de Claude François, qui étaient un peu moins dans mon univers musical. Donc, je l'ai côtoyé un petit peu moins. Il y avait aussi le fils de Jean-Patrick Capdeviel, le rocker à l'époque, qui était aussi à l'internat. Donc, on était tout un groupe quand même un peu porté musique, un peu porté rock et un petit peu lâchage Woodstock. On a refait un petit peu l'histoire. Voilà. Le problème, c'est qu'au bout de trois ans, j'étais toujours en première, j'avais redoublé. Alors, j'étais quand même en première commerciale, mais il se trouve qu'au CIV, ils ne faisaient pas de section commerciale. Donc, tous les matins, je devais prendre le bus pour aller à Antibes, à Audiberti. Sauf que quand j'arrivais devant la grille à Audiberti, je disais non, ça ne va pas être possible. Donc, je redescendais vers Jouan-les-Pains. Et donc là, c'était toutes les journées à Jouan-les-Pains, à se baigner, à faire les fous avec les copains et les copines, etc. Bon, bref, mes parents rentraient en France parce que je ne les voyais qu'un mois par an, finalement, de finalité. Donc, ils rentraient en France, mais ils ne venaient pas me faire des grands sourires. Ils venaient quand même plutôt me remettre sur le bon chemin. J'ai dit plutôt que de prendre une rouste, c'est moi qui vais me barrer. Donc, j'ai quitté l'internat. Et ça a pris un petit peu de temps. Ça m'a pris un an. Mais j'ai réussi à m'engager dans la marine nationale. Alors là, forcément, d'un woodstock, je me retrouve le doigt sur la couture du pantalon. Donc, c'est quand même... Mes finalités, j'ai trouvé quelque chose qui m'apportait quelque chose qui me permettait de structurer un petit peu mon quotidien, de me lever le matin, de dire bonjour monsieur, bonjour madame, etc. Et donc, je suis devenu... J'ai été pendant deux ans secrétaire médicale et je suis devenu infirmier dans la marine nationale. Je suis devenu infirmier de bloc opératoire. Donc, j'ai appris les études, etc. pendant deux ans, deux ans et demi. Et donc, je suis devenu quartier-mètre-chef infirmier de la marine nationale. J'étais volontaire pour tout. Les sous-marins, l'agenda pour faire le tour du monde. À l'époque, il y avait la guerre au Liban, il y avait la finule, etc. On était volontaire pour tout. Sauf qu'on est 3 000 marins. Il n'y a que peut-être 200 places. Mais sauf qu'on est 6 000 ou 7 000 militaires, infirmiers, interarmes, armées de terre, armées de l'air, etc. Donc, finalité, les places étaient un peu fermées. On ne pouvait pas accéder. Donc, au bout d'un moment, je ne gagnais pas assez d'argent. 5 000 francs de l'époque par mois. 70 heures, parce qu'infirmier de bloc opératoire, on opère les patients le matin. Mais on avait les astreintes l'après-midi et le soir pour garder les malades opérés du jour jusqu'au lendemain matin. Puis après, il y avait les astreintes en cas d'alerte. Donc, s'il y avait une alerte, un accident, quoi que ce soit, il fallait se déplacer. Et en plus, je m'étais développé une compétence au sein de l'hôpital Saint-Anne à Toulon pour ne pas rester inactif. J'étais en même temps référent des contaminations nucléaires. Ça veut dire que dès qu'un navire accostait au port à Toulon, qu'il y avait déchargement des missiles et des armes, etc., j'étais en alerte sur l'hôpital au cas où il y a un incident. Et là, je faisais tout le parcours sous l'hôpital, décontamination, le masque, nettoyage, etc., etc. Bon, ce n'est jamais arrivé, heureusement. Bon, c'était très bien. C'était vraiment super. J'ai appris beaucoup de choses. Mais sauf que j'avais envie que ma vie prenne un essor un peu plus rapide, matériellement, financièrement. Et je trouve un distributeur à Toulon, comme j'étais infirmier de bloc et opératoire en chirurgie, ophtalmo, plastie, reconstructrice et ORL. Salut Xavier. Ce distributeur me propose de m'embaucher. Et il me passe de 5 000 francs à 8 000 francs. Voiture fournie. Je dis, je fonce, j'y vais. Donc, j'y vais. Et je me retrouve en 90 à quitter la marine, à démissionner de la marine. Donc, j'ai remboursé ma prime d'engagement. 6 000 francs de l'époque, ce n'est pas rien, quand on a 20 ans. Et puis, ce petit distributeur toulonnais m'embauche. Ça dure 6 mois. Et au bout de 6 mois, elle me dit, Franck, je ne peux plus te payer, je ne peux plus te garder. Et en fait, elle vend une carte produit à deux managers d'un gros groupe qui montent leur boîte sur Paris. Et elle leur dit, je vous donne la carte si vous embauchez Franck. Meuvela parti, en voiture, je quitte Toulon. Et de Toulon, je me retrouve à Paris, Chartres. Et à Rionnet, sur toute la France, pour développer le produit. Entre temps, c'était 90. La famille s'agrandit. Patti devient mon épouse. Et Julie arrive en 91. Et Nouvellaparty avec Patti. Julie n'est née qu'un an après. Donc, Nouvellaparty avec mon épouse à Chartres, enfin Paris. Quand on a vu les appartements Paris, les Ulysse, etc. On a fini par reculer, reculer, reculer. Et on a atterri à Chartres, derrière la cathédrale. On a trouvé un appartement qu'on avait les moyens de payer, derrière la cathédrale. Ça a duré deux, trois ans. Ils ont déposé le bilan. On est revenu sur la Côte d'Azur. Bon. En 90, j'étais avec ce distributeur. Mon épouse a retrouvé du boulot au Galerie Lafayette. Mes beaux-parents gardaient Julie. Et puis moi, j'allais faire de la planche à voile. Parce que j'ai beaucoup fait de planche à voile. Donc, tous les matins, dès que mon épouse partait au boulot et que mes beaux-parents gardaient la petite, pendant six mois, je prenais la planche à voile sur la voiture. J'allais à Toulon, à l'Almanard ou un peu partout. Et je faisais de la planche à voile. Bon. Au bout de six mois, mon beau-père a tapé du poing sur la table. Il m'a dit, Franck, il va falloir retrouver du boulot. Et comme c'est un ancien para, les éléphants noirs d'Afrique, qui a sauté sur Colvésie, notamment, je ne discutais pas trop quand même. J'écoutais un peu le beau-père. Donc, j'ai fini par retrouver du boulot dans une grosse boîte américaine, basée sur toute la France. Et je devenais commercial sur le Sud-Est. Et là, j'ai démarré. J'ai fait toutes les spécialités. Ophtalmo, cellioscopie, arthroscopie, urologie, etc. Je vendais des petits moteurs pour enlever les ménisques. Je vendais de l'instrumentation. Je vendais des colonnes d'endoscopie. Alors, l'endoscopie, on peut rentrer partout. Dès qu'il y a un trou, on va voir. Donc, que ce soit l'oreille, le nez, et je m'arrête là. On peut aller vérifier ce qui se passe, si vous voulez. Donc, ça, c'était intéressant. Et finalité... Donc, 27 ans de commerce de matériel médico-chirurgical, de bloc opératoire. J'ai toujours fait que du bloc opératoire, dans toutes les spécialités. Et puis, c'était intéressant. Il se trouve que, ce n'est pas le hasard, mais en 2002, je réponds une annonce avec Medtronic, qui est l'inventeur du pacemaker. Alors, à l'époque, les pacemakers, c'était une grosse boîte à camembert, où les premiers patients opérés avaient deux électrodes transcutanées vers le cœur, reliées à des grosses batteries comme ça, dans le Minnesota. Le problème, dans le Minnesota, c'est que c'est là où il y a tous les typhons, etc. Donc, dès qu'il y a un typhon, ça fait sauter les batteries, ça fait sauter et tout. Et donc, les patients, le taux de réussite était quand même aléatoire, si je puis dire. Mais Medtronic est l'inventeur du pacemaker. 84 000 employés dans le monde. J'y suis resté de 2002 à 2017. Vous allez voir, c'est pour ça que je m'attarde sur cette boîte. 42 milliards de chiffres d'affaires dans le monde. Un patient implanté toutes les demi-secondes avec un pacemaker. Alors, Medtronic a développé les pacemakers pour le cœur, mais on a développé les pacemakers pour les tremblements. Donc, on met un pacemaker dans le dos, rattaché avec des électrodes dans la moelle épinière, et le patient qui tremble, il ne tremble plus. Donc, il retrouve une autonomie, une qualité de vie, etc. Et donc, on a des piles, maintenant, stimulantes dans le cerveau pour la stimulation cérébrale profonde, pour la douleur, pour l'incontinence urinaire, l'incontinence fécale, etc. C'est des millions de gens qui perdent leur autonomie et qui perdent le contact social avec la vie en dehors de leur domicile. Et donc, qui s'amenuisent, qui se diminuent et qui perdent en fait pied par rapport à ça. Donc, ça, c'est là où l'invention et la technologie sont intéressantes par rapport à ça. Medtronic France, c'est 1 500 employés, j'en faisais partie. 3 sites de production répartis sur la France. Et puis, c'est 550, 600 millions d'euros chaque année de chiffre d'affaires. Et quand on est une filiale du groupe Medtronic dans le monde, américaine, avec l'action au Nasdaq, au Dow Jones, etc. C'est à l'américaine. C'est, il faut pousser, il faut pousser, il faut pousser. Oui, le patient, oui, la sincérité du message, etc. Mais quand même, pousse, pousse. Donc, on a poussé. Je gérais, en tant que directeur des ventes France, la division neurochirurgie ORL, qui représentait environ 20 millions d'euros. Et je dégageais quand même 78% de marge brute sur 20 millions. Je parle de marge brute. Ça veut dire qu'il y a plus de 16 millions, c'est du bénef. Frais payés, salaires payés, etc. Ça vous laisse imaginer l'environnement un petit peu high level en termes d'exigence. Et alors, je suis bon, c'est comme ça. Donc, je fonce, je pousse. Tant que les portes s'ouvrent, je pousse. Et je pousse. Donc, j'étais commercial de 2002 à 2005, directeur régional de 2005 à 2008, et puis directeur national France de 2008 à 2018, 2017, septembre 2017. Non, j'aurais dû dire 2017. Oui, 2017. Et je suis passé en tant que commercial sur la région sud à 1,5 million d'euros, à gérer 20 millions d'euros au niveau national, en tant que directeur des ventes. Alors, des prix, j'en ai eu. Président's Club en 2010, premier manager France sur 65 managers en France, 15ème manager Europe, pardon, sur environ 150 dans toute l'Europe. Et j'étais le 15ème meilleur en Europe et en Asie centrale. Ça va ? Ça va ? Tout allait bien. Tout le monde était rassuré. Ça allait très bien. Voilà, exactement. Mais ça ne me suffisait pas, parce que j'aime bien me remettre un petit peu en question et toujours avancer. Donc, je continue. En 2014, je suis le manager de l'année pour toute l'Europe et tout le Canada. Je me dis, ils attendent quoi pour me nommer ou président ou grand directeur, etc. Ah oui, j'ai... Pour rester au top, le meilleur manager et obtenir plus de responsabilités, j'investis 30 000 euros pour une triple formation. Parce qu'effectivement, comme j'ai quitté Sofia en première, que j'ai redoublé et que je suis rentré dans la marine, je n'ai pas le bac. Et dans ces boîtes internationales américaines, on prend des pédigrés. C'est des masters, c'est des machins. Puis, on se rend compte qu'accèdent aux responsabilités fortes sur des budgets à plus de 20, 30, 40, 50 millions d'euros, des gens qui ont un pédigré. Ben oui, mais Franck, tu n'as pas de pédigré, toi ? Tu vas faire comment ? Voilà. Donc, à 48 ans, je m'inscris, je demande à Medtronic de m'aider à prendre en charge une partie. Non, Franck, on ne peut pas. Ok. Bon, ben tant pis, je fais l'effort. Donc, je fais un dossier au fonds Gécif. Le fonds Gécif m'en prend une partie. Mais j'investis, je pars dans l'esprit d'investir 30 000 euros. Et donc, je me lance sur une triple formation. Je m'inscris à l'Institut supérieur du management à Versailles, l'Université Paris-Ouest-Lanterre et IFG Exécutive. En fait, j'ai préparé un exécutif MBA avec IFG Exécutive, l'Institut français de gestion à Paris, qui, lui, est en relation avec l'Université de Versailles et Paris-Ouest-Lanterre. On est parté une quinzaine de jours à Georgetown University, cours en anglais, prof américain, etc. Super passionnant, super intéressant. Finalité, remise des cérémonies au bout de 15 jours. On a chacun notre diplôme. On n'avait pas les TOC et le truc, donc on n'a pas. Mais bon, voilà. Et donc, je me retrouve aujourd'hui, Bac moins 1 à Bac plus 6, puisque j'ai le Master, j'ai l'Exécutive MBA, j'ai même le certificat niveau 1 de manager d'entreprise. En combien d'années ? En deux ans. 2012-2014. Alors, évidemment, en dehors du boulot, sur les vacances, sur les RTT, les e-learnings le soir jusqu'à 2h du matin devant l'ordinateur. Bon, c'est là où mon épouse, je la remercie, elle a été très patiente, parce qu'on a fait quelques sacrifices sur beaucoup de choses. Et donc, avec tout ça, évidemment, j'espère devenir grand directeur et puis gérer 50 millions quand on est dans ce schéma, dans ces entreprises. Le Graal, c'est plus de chiffre d'affaires, parce qu'on a plus de responsabilités, plus de collaborateurs, on intervient plus en amont avec le comité de direction sur les prises de décision stratégiques, etc. Et c'est ça qui m'intéressait, c'était d'être acteur sur les prises de décision. Et donc, j'espère, j'espère. Et puis, je continue. Donc, pour essayer de gagner, je déploie toute mon énergie. J'ai deux directeurs, un en France et un en Europe, un double reporting. Je reporte à mon directeur en France et à mon directeur Europe de ma filière neurochirurgie et ORL. Donc, voilà, on avance, on y va, on fait. Bon, ben, moi, j'invite toute la fine fleur des professeurs agrégés de chirurgie ORL de France à un congrès, à prendre le café un matin. Ils viennent, on discute, c'est très sympa, bon enfant. Je me dis, putain, je suis connu quand même. Si je les ai fait venir, c'est que ça marche bien. Je crée un club d'utilisateurs neurochirurgiens, de chirurgiens neurochirurgiens. Ce club existe toujours à l'heure actuelle. Je manage jusqu'à 11 personnes, que ce soit des commerciaux, assistantes, cliniciens support pour les blocs opératoires, etc. Marketing. Je deviens un référent en neurochirurgie et en rachis. On m'appelle pour le matériel. On a-t-elle problématique pour un enfant, pour un adulte, etc. Qu'est-ce qu'il nous faut comme matériel le plus adapté ? Je fais livrer des grosses machines à 500 000 euros ou 1 million d'euros qui pèsent une tonne dans les blocs opératoires. En 3 ans, on est passé de 9 hôpitaux équipés à 26. En 3 ans, c'est-à-dire les contraintes, parce que c'est des marchés publics quand même, donc c'est appel d'offres, etc. Mais on était plutôt affûtés sur ce type de procédure. On vend aussi des blocs opératoires tout intégrés, clés en main, avec la lumière, la clim, etc. 3 millions d'euros la salle de blocs opératoires. Donc, vous voyez, je me donne les moyens d'être créatif, de pousser et d'y aller. Et puis, à un moment donné, toujours plus haut, toujours plus haut. Qu'est-ce qui se passe ? Et en 2017, j'ai une nouvelle boss qui arrive. Elle vient de chez Microsoft. Elle ne connaît rien au bloc opératoire. Moi, ça fait 25 ans, 27 ans que je suis dans le bloc. J'ai une nouvelle boss qui ne connaît rien au bloc opératoire. Je me dis, mais là, ça va être difficile. On commence par où, quoi ? Non, non, mais Franck, les coûts, etc. Et puis, tu sais, Medtronic va orienter une nouvelle... Va prendre un nouveau virage, une nouvelle stratégie. Ce serait bien que tu te poses les bonnes questions. On était à un apéro, comme ça. Je la regarde, je lui fais, mais on est en entretien préalable, là ? Non, 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 t'inquiète pas, t'inquiète pas. C'était au mois de mars. Et en fait, à ce moment-là, au mois de mars, j'ai un consultant parisien avec qui je travaillais pour mes appels d'offres, puisqu'il est juriste, on faisait des montages particuliers, etc., avec de la formation, de l'allocation financière et tout, pour les hôpitaux. Et lui m'avait proposé, Thierry, il m'avait proposé, Franck, t'aimes bien les marchés publics, tu comprends la mécanique du jeu du marché public, etc. Je te verrais bien reprendre mon activité pour me remplacer. Il faut que je parte à la retraite, j'ai 70 ans, je voudrais m'arrêter. Et là, je lui dis, Thierry, écoute, je suis flatté, super, merci, beau challenge, sauf que là, je ne peux rien te dire, parce que dans les boîtes internationales, c'est motus, c'est bouche cousue, sinon c'est avocat, machin, etc. Puis je n'allais pas partir les mains dans les poches, quand même. Quitte à partir, on va discuter, on va s'entendre. Donc je dis, Thierry, je ne peux rien te dire, je t'en reparle au mois de juin. Parce que ma boss qui arrive de chez Microsoft, elle me dit ça au mois de mars, et puis elle me dit, bon, surtout, tu n'en parles pas avant le mois de mai. Oui, parce que les boîtes américaines terminent leur plan comptable fin avril et redémarrent au 1er mai. Donc j'étais obligé d'attendre. C'est long, hein, quand vous savez que vous allez partir et que, bon. Donc finalité, je me suis dit, Franck, il va être temps de faire à toi aussi un autre virage et d'envisager autre chose. Et donc j'ai commencé à apprendre sur moi, ben oui, parce que quand on est dans une multinationale très confortable, privilégiée quand même, pendant 10 ans, j'ai roulé en Q5, payé par la boîte. Donc on ne crache pas dans la soupe. Franchement, on ne dit rien. Tout va bien, vous voyez. Le carburant, payé le week-end. Donc on fait canard, quoi. On profite. On bosse, mais on profite. Et donc je me suis dit, Franck, tu es bon où et en quoi ? Parce que manager, c'est bien manager, mais quelque part, manager, ce n'est pas un métier. Je ne peux pas partir aux États-Unis et dire que je suis manager. Ben oui, mais tu ne parles pas l'américain ni l'anglais, donc ça va être difficile. Il faut se rendre à l'évidence quand même, d'accord ? Donc, après 27 ans d'énergie à vendre, promouvoir, etc., Medtronic me fait, puisque le processus de licenciement est mis en place et on part sur une rupture conventionnelle, Medtronic me met en contact avec le cabinet Strammer sur Paris et j'ai rencontré cette personne, Charlotte Kemmer, qui m'a aidé à faire ma bibliothèque de ma vie, de ma vie personnelle et de ma vie professionnelle et de ma vie éducative, scolaire. En quoi je suis bon, en quoi je ne suis pas bon ? Et puis, qu'est-ce que je veux faire demain et qu'est-ce que je ne veux plus faire demain ? Donc, on se pose les questions, je construis ma bibliothèque, je remplis, je la revois en échange, etc. Puis, je lui dis tout ce que j'ai écrit. J'ai écrit 10 pages, je lui ai écrit, ma vie, puis je ne vous dis pas tout, parce que je lui dis ce que j'ai fait. Elle me dit, mais tu vois que tu sais faire ça ? Mais ça, c'est génial. Comment ça, c'est génial ? Non, c'est normal. Non, non, ce n'est pas normal, c'est génial. Ça, ce que tu as fait, c'est génial. Ce n'est pas du normal. Tu l'as fait, les résultats, etc. Prends conscience que c'est génial. Ah, d'accord. Et donc là, on commence à relever la tête et à se dire, mais en fait, je fais beaucoup de choses. Finalité, et je connais finalement pas mal de choses. Et là, on finit par se reconstruire et se remettre un petit peu droit, même si les agapes de Noël, mais on se remet un peu droit. Et puis, ça va mieux quand même. On respire un peu mieux. Et on voit l'horizon différemment. Évidemment, j'ai eu peur de ne pas retrouver de job. À 53 ans, c'est quand même pas si simple que ça. Surtout dans ces types de niches, c'est pas évident. Puis, je suis parti de la plus grosse multinationale la plus exigeante, la plus chère. Donc, je devenais un des managers les plus chers du marché. Ah oui, mais qui va me recruter au salaire que j'avais ? Ou mieux ? Parce qu'un exécutif MBA en France, quand un candidat arrive dans une boîte, c'est entre 20 et 50 000 euros de plus que les autres candidats qui n'ont pas d'exécutif MBA. Alors, si je vous dis au hasard, j'étais à 100 000, ben, monsieur le recruteur, vous me donnez 120 ou 130 ? Vous vous rendez compte, 120 ou 130 ? Tu vas redescendre un petit peu ? Tu vas remettre les pieds sur terre ? J'ai eu une première opportunité avec un autre grand groupe qui me propose, je vais jusqu'en finale, et ils me proposent de m'embaucher comme directeur régional Est, Nice-Strasbourg, dans la dialyse. Huit collaborateurs, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je me dis génial, je passe de 20 millions à 40 millions, plus de responsabilités, ça va être sympa. Je suis reçu. Une autre entreprise, pas très loin à Sofia, d'ailleurs, qui fait des implants cochléaires pour les oreilles, me propose un poste directeur des ventes, manager vente pour des distributeurs en Afrique, à développer, il faut les accompagner, comme j'ai une culture d'ORL, donc je peux effectivement aller sur la chirurgie ORL et accompagner des distributeurs sur le continent africain. Je me dis, j'y vais, je suis né en Afrique, je connais un petit peu l'environnement, c'est dans mes racines, etc. On l'a dans le sang, quelque part, le feeling. Donc, j'y vais. Je suis reçu. Et puis, Thierry revient à la charge et me dit, Franck, je te gêne peut-être, Franck, on reprend notre discussion sur le fait de reprendre mon activité de formateur consultant, conseil sur les marchés publics, auprès des industries de santé et des collectivités, les mairies, les communautés de communes, etc., le conseil général, etc. Je dis, ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Et finalité, c'était comme une évidence, c'est que la question que je me suis posée et ce que je ne veux plus vivre aujourd'hui, c'est que je ne veux plus, j'ai décidé de ne plus être salarié. Je rentrais sur le premier, je prenais les deux postes, mais surtout le premier, grosse boîte, je sais par expérience que c'est une boîte américaine, que tous les 3-4 ans, ils font un plan social, 53 ans, à 56 ans, je suis de nouveau dehors, je fais quoi à 56 ? C'est plus compliqué qu'à 53. Je dis, non, mais ça, je vais au casse-pipe. Donc je me suis dit, Thierry me présente tout son projet, c'est un juriste, professeur associé à Panthéon-Sorbonne, 12 ans directeur à l'UGAP, l'Union des groupements d'achats publics de l'État. C'est l'UGAP qui achète toutes les voitures pour la police, la poste, etc. C'est 4 milliards de chiffre d'affaires d'achat de marchandises par an pour les services de l'État. Il est formateur pour le ministère des Finances. Là, c'est moi qui veux de l'exigence, pour le coup, là, je suis tombé sur une épée. Et il est consultant à Bruxelles sur les marchés publics européens. Donc en plus, il est prof à Sorbonne, je vais avoir en même temps les cours, l'apprentissage, la connaissance, enfin j'ai tout. Donc c'est une évidence, il faut que j'y aille. Donc j'y vais. Je me suis fait accompagner. Donc j'ai beaucoup échangé avec Charlotte, Thierry évidemment, parce qu'on vend de la prestation intellectuelle. C'est un peu comme les médecins. Quand je suis malade, je vais voir le médecin. Il n'y a aucune raison que je retourne le voir tant que je ne suis pas malade. Et lui, il ne peut pas dire, le médecin, qu'il m'a fidélisé parce que je reviens dans 3 mois ou dans 1 an. Donc c'est difficile de fidéliser une clientèle. Et quand Thierry me présente son projet, je me dis, oui, mais comment on fait 100 000 euros ou 200 000 euros de chiffre d'affaires sur quelle notion de fidélité de clientèle ? C'est quand même particulier. C'est la confiance qui compte. C'est la confiance. Et de se lever matin et la rigueur. Et donc, je travaille beaucoup avec ces personnes-là. Christophe n'est pas très loin. C'est mon voisin à Caros. Mais il a son entreprise à Cannes-sur-Mer. Il fait partie d'un réseau franchisé qui s'appelle Vacom et qui travaille sur la cohésion d'équipe, le coaching, etc. Donc il m'a beaucoup écouté. Et puis en tant que futur formateur, il m'a aidé à créer mes matrices de construction, d'animation d'une journée de formation, deux jours de formation, etc. Et Sabrina, je la connais depuis 7 ans maintenant, 8 ans. Elle est directrice générale d'une boîte de financement locatif dans le domaine de la santé pour accompagner les investissements budgétaires, etc. Et on répondait ensemble sur les appels d'offres avec l'hôpital achète en direct s'il a les sous. S'il n'a pas les sous, il peut louer. Et donc, on proposait des partenariats et des projets de location. Donc ça, ce sont des personnes un peu d'horizons différents. Mais ça me permettait de me confronter, de mesurer mes idées. Non, là, tu n'es pas bon. Là, c'est bon. Là, ça a du sens, etc. De me mettre un petit peu en difficulté et puis d'accepter les critiques parce qu'elles sont positives et elles sont constructives. D'accord ? Et puis après, je suis allé plus loin. Je me suis rapproché de Annie qui est une amie depuis 15 ans, qui me fait mes impôts depuis 15 ans. Parce que j'ai une d'eurobien, ça me fait chier de faire les papiers. Donc Annie, elle me gère ça depuis 15 ans. Et elle connaît un avocat. Et puis elle m'a mis en relation avec une avocate sur Lyon. Finalité, je me suis mis avocat, comptabilité et conseil, entreprise, etc. Avec ces gens-là qui m'ont un peu structuré, qui m'ont aidé à y voir plus clair comment démarrer, comment construire, etc. Donc on est parti là-dessus. Donc vous voyez, je me suis beaucoup entouré pour m'exposer, pour me confronter. Je monte mon projet. Quand je sens qu'il est à peu près sympa, je vais à l'initiative Niscote d'Azur. Je frappe à la porte. On fait comment pour avoir des sous chez vous ? Je monte le dossier. Et puis ça a pris 4 mois, 5 mois. Et puis au bout de 4 mois, je passe devant un jury. Et donc il y avait 8 personnes, dont une personne qui faisait de la formation. Donc quand elle s'est présentée, j'ai entendu formation. Attends, je vais charger sur la formation pour me vendre, etc. Ça a duré 20 minutes. Après, ils ont délibéré. J'ai été retenu. Et donc j'ai obtenu 8 000 euros en prêt d'honneur à 0% en accompagnement de trésorerie sur ma boîte. Alors aujourd'hui ? Aujourd'hui, après un an, j'ai créé Chevalier Conseil en février 2018. J'ai racheté le fonds de commerce de Thierry. Donc qui dit rachat de fonds de commerce, il dit « il faut que tu me donnes ton ordinateur. » Un MacBook Pro, mais moi, je ne suis pas Apple. Donc le MacBook, il est à la maison. Il est tout neuf, mais voilà. Mais en fait, il doit justifier qu'il m'a vendu l'outil de travail dans les textes de loi français. Donc j'ai racheté son activité. Et donc j'ai repris son activité de formation avec tous les contenus, la lettre d'actualité, 4 ou 5 lettres d'actualité par an, l'activité de conseil, etc. Et puis j'ai lancé mon site Internet il y a 8 jours, c'est tout frais. Donc mon site est en ligne. Thierry m'a fait un petit témoignage. Voilà. Et puis, je vais avancer. Oui, on va le voir après. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est que je forme et j'accompagne. Je forme et j'accompagne les entreprises privées qui répondent à des appels d'offres de collectivités, les mairies, conseils généraux, toute institution publique pour vendre du vêtement professionnel dans les mairies, pour vendre du mobilier dans les écoles, pour vendre, etc., qui répondent à des appels d'offres. Et il se trouve que le code des marchés publics change tout le temps. Et en fait, les acheteurs maîtrisent mal. Non seulement ils maîtrisent mal, mais ils ont été élevés, les acheteurs, dans le secteur public, dans le fonctionnariat, ils ont été élevés à la crainte du contentieux. la peur d'avoir ce qu'on appelle un référé pré-contractuel avant signature du contrat ou contractuel après signature. Et donc, ça leur fait perdre la procédure parce que le juge va bloquer la procédure. Le fait qu'un acheteur lance une procédure, petite info, intéressante, le fait qu'une assistante rédige la procédure d'appel d'offres, ça coûte à la mairie ou à la collectivité 15 à 30 000 euros en fonction de l'importance du marché. C'est quand même important. Donc, Thierry lui forme des acheteurs. Donc, je découvre le côté acheteur. Je l'accompagne et je découvre ce côté acheteur. Mais aussi les entreprises privées qui répondent aux collectivités, aux acheteurs. Maintenant, alors, il avait un book sur les marchés publics, on l'a remodifié maintenant, c'est Franck Chevalier Thierry Boger puisque en rachetant le fonds de commerce, je suis propriétaire des contenus. Donc, voilà, je suis associé au BB. et on forme APRR. APRR, c'est une société qui est en marché de concession de l'État. Elle prélève notre argent au péage, d'accord ? Donc, elle doit justifier ce qu'elle fait avec les deniers publics. Et donc, en tant qu'acheteurs, parce qu'ils ne vendent rien à APRR, à part qu'on paye nous le service quand on passe au péage. Ce n'est pas un service, c'est un péage en fait en l'occurrence. Mais ils doivent rendre des comptes au public, à nous, sur leur façon d'acheter, sur comment ils achètent, qu'est-ce qu'ils achètent, dans quelle qualité, dans quelle façon, de quel process, d'accord ? Donc, ils ont des comptes à rendre. Donc, on forme les acheteurs de la PRR, par exemple, marché de concession. RENTOKI l'initiale fait du vêtement professionnel pour les mairies, tous les employés des mairies, des collectivités. Voilà, donc on peut former ces gens-là qui vendent aux mairies. Mais les mairies, elles n'ont pas toujours les ressources pour bien rédiger un appel d'offres. Donc, c'est difficile pour elles. Elles font des erreurs. Elles écrivent des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, il faut anticiper et être en amont. La société Moreau, c'est une société qui fait des piscines pour les mairies, des piscines municipales. Donc, il y a beaucoup d'acteurs privés qui sont en contact avec les collectivités dans beaucoup de domaines sur lesquels on peut intervenir. Et la RATP, qui est aussi une entreprise en concession, concession de l'État, qui vend un service de transport avec les tickets, etc. Donc là, c'est plutôt former les acheteurs. Mais il y a aussi, surtout, puisque je viens de l'industrie de santé, donc moi, c'était surtout former les industries de santé, qui est quand même 90% de notre activité. Alors, il y en a tellement entre la pharmacie, les médicaments, les molécules et le dispositif médical. Moi, je viens du dispositif médical, l'équipement, bloc opératoire. J'ai découvert dans la pharmacie, pour les maladies rares, des patients qui sont soignés avec des molécules, avec des médicaments, des injections. Ça peut chiffrer jusqu'à 1 million d'euros à l'année, le traitement. Donc, il y a intérêt à ce que l'acheteur public ne se plante pas dans son appel d'oeuvre, dans les besoins, etc., et les quantités, parce que sinon, il plombe le budget très vite et ça peut avoir des conséquences. En parallèle de ça, Thierry Boger était consultant à l'IFIS. L'IFIS, c'est l'Institut de formation des industries de santé à Boulogne. Donc, toutes les entreprises de santé envoient leurs collaborateurs se former. Donc, on se retrouve à une dizaine, entreprises A, entreprises B, entreprises C, D, E, etc. Et puis, il y a un formateur consultant qui forme ces gens-là. Et ils repartent chacun dans leur entreprise ensuite. Et donc, finalité, Thierry a réussi à m'imposer, entre guillemets, à sa place auprès de l'IFIS. Ce qui fait qu'un an après, maintenant, je deviens consultant à l'IFIS. Et l'IFIS, comme ça marche bien, ce que je fais, et ça leur plaît, ils m'ont demandé de développer un module spécial pour les techniciens SAV dans le domaine de la santé. Que ce soit à l'hôpital public, en clinique privée, à l'hospitalisation à domicile ou pour les prestataires de soins à domicile. Vous savez que le médecin vous prescrit un lit médicalisé, on vous livre le lit médicalisé à la maison. Il faut accompagner. S'il tombe en panne, etc., il faut qu'il y ait un technicien qui puisse venir. Donc, j'ai monté un module avec l'IFIS. Le voilà. Je suis dans le programme. Un an après, je suis dans le programme de l'IFIS. Et comme ils changent le catalogue 2019-2020 au mois de mars, ils m'ont demandé de corriger tous les modules que Thierry Boger avait fait, ce que j'ai fait depuis 15 jours. Et donc, je vais avoir peut-être 7 ou 8 modules dans le catalogue 2019-2020 avec mon laïus, mes programmes, ma photo, machin. Ça y est, me voilà dans un catalogue de vente de formation. C'est... hallucinant. Et voilà le programme que je fais la semaine prochaine avec les techniciens SAV pendant une journée sur le... découvrir le système de santé et comprendre son secteur, son secteur attribué. Alors, après une année d'énergie, sur les deux axes, on a formé avec Thierry. Alors, je l'ai accompagné. Puis maintenant, je commence à avoir des sessions tout seul. Et depuis plus de 6 mois, sur une journée de session, il me laisse des chapitres. Donc, j'interviens sur les outils et les techniques. Ou les techniques en fonction de... Et moi, j'avance et je progresse. Et en m'exposant, ça m'oblige à maîtriser et à apprendre à connaître, en fait. Donc, on a formé 285 personnes sur 12 industries de santé, 3 industries privées en dehors de la santé. Ça représente 2760 heures de formation cumulées sur le nombre de stagiaires. 3 accompagnements, conseils, coaching, quelqu'un... Vous avez un projet, vous voulez avoir quelqu'un qui vous écoute, qui va vous donner un regard extérieur, qui va vous dire « Essayez ça » ou « Qu'est-ce que vous pensez ? » Voilà. Avoir simplement un échange et se construire et puis essayer d'autres pistes, voir votre projet différemment. Je peux être la personne qui peut vous aider à vous écouter en toute confidentialité, bien évidemment. J'ai un devoir de confidentialité de réserve. Je suis parfaitement aux normes RGPD et tout. Je suis très bien, pas de problème. Protection des données. On a... Je récupère aussi... Thierry a mis en place une lettre d'actualité. Il publie 4 à 5 lettres d'actualité sur les marchés publics. Le code de la commande publique arrive au 1er avril, il y change. Donc, on a tout le temps en matière à écrire, à parler, à donner des informations. Donc, il fait un abonnement annuel auprès de clients qui veulent s'abonner. 600 euros par an. Et ils ont 4 ou 5 lettres d'actualité par an en première intention avant d'autres clients. Et puis, des contrats de conseil annuels où l'entreprise nous commande un contrat de conseil qui dure toute l'année et quand elle reçoit un appel d'offre, elle a une problématique, elle n'arrive pas à interpréter le contenu de l'appel d'offre. Elle nous appelle, elle nous demande notre avis. Éventuellement, elle nous invite dans son entreprise avec l'équipe marché chez eux et puis on peut passer 2, 3 heures, 4 heures avec eux pour décrypter l'appel d'offre qu'ils ont reçu ou leur réponse avant de l'envoyer, être sûrs qu'ils n'aient rien oublié, etc. Sachant que depuis le 1er octobre 2018, tout est en dématérialisé maintenant, plus de papier, c'est tout en dématérialisé, signature électronique, cryptée, etc. Donc les process ont changé et ont évolué. Alors, le développement du projet. Moi, ce qui m'a frappé, c'est le réseau. C'est avoir du réseau, c'est se forcer à rentrer dans des réseaux, à discuter, à se confronter aux échanges, à prendre tout ce qu'on entend, il faut le prendre. Le bon comme le pas bon, le moins bon comme le meilleur. Il faut tout prendre, il faut le digérer, il faut l'analyser. Il y a toujours des points qui sont intéressants. On dort dessus, puis on revient dessus. C'est toujours bon à entendre. Ça fait du bien de s'exposer et de se mettre un petit peu en danger, entre guillemets. La formation, j'ai fait une formation en décembre, le 20 à 21 décembre, à Paris, avec un site qui forme les acheteurs, en fait, qui ne forme pas les vendeurs. Et j'ai fait deux jours de formation avec eux. pour devenir le super acheteur qui est capable de lancer son appel d'offres. Et donc, au bout de deux jours, il me donne un certificat certifié expert marché public de l'organisme de formation achatpublic.com qui est en même temps un portail de publication des appels d'offres pour les entreprises publiques. Donc, en fait, c'est quand même une référence sur le marché. Aujourd'hui, j'ai fait mes deux jours, j'ai fait tous les modules et je suis expert marché public de achatpublic.com. Quelque part, c'est bien, ça apporte du grain à mon moulin. Il va y avoir cette année en novembre, de novembre à avril 2020, un diplôme universitaire à Paris-Descartes, je vais m'inscrire, c'est le DU d'achat hospitalier. Donc là, je vais être qu'avec des acheteurs hospitaliers. Alors moi, je vais m'inscrire en candidat libre, ça va durer six mois, mais je vais être qu'avec des acheteurs hospitaliers. forcément, j'élargis mon réseau, connaissez un tel, connaissez un tel, connaissez un tel, mais moi, je vais apprendre comment l'acheteur hospitalier achète, comment il gère sa pharmacie intérieure à l'hôpital. Et ça, c'est que des conseils que je vais pouvoir donner aux entreprises privées, forcément. mais complètement, mais c'est une stratégie de développement. C'est-à-dire que je vais leur dire, mais attendez, vous savez ce qu'il attend votre acheteur ? Il vous attend là, il vous attend là, il vous attend là. C'est là qu'il a besoin de vous. C'est pas, c'est pas, j'ai le meilleur produit, c'est moi le meilleur, je suis l'inventeur d'eux et je vous fais moins 50%. Ils en ont ras-le-bol d'entendre ces discours-là, c'est fini. D'accord ? L'écoute, l'humilité, la confiance, il faut avoir confiance en soi, même si un matin, on n'est pas bien, qu'on a la gastro, comme le mec qui est venu m'installer mon informatique lundi. Au secours. Mais, il faut avoir confiance en soi, même si ça va pas, même si on a des mois. Il faut, vous avez un projet, vous avez une idée, restez dessus, battez le gazon, battez le champ, allez vous promener, allez vous aérer, confrontez-vous, c'est la rigueur où on se lève le matin, on rencontre des gens, on va travailler, on échange, on partage, il y a un moment donné, la rigueur, elle paye. Je l'ai vérifié, ça paye toujours. Celui qui se lève le matin, qui y va, ça paye toujours. Donc ça, c'est le message que je veux donner, la ténacité, le courage, et il faut être patient. Ça vient, il y a un moment donné, ça vient. La prospection, ça s'invente pas, c'est pas parce que je tape à une porte que je vais vendre l'aspirateur, ça c'est d'un autre temps, c'est fini, t'es bien placé pour le savoir dans ton activité, c'est le réseau, c'est la confiance, etc. Il faut partager et il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours y aller. Et puis, il faut s'assurer que quand vous vous lancez dans un projet, en tous les cas, c'était mon cas, puisque racheter un fonds de commerce à 100 000 euros, c'est quand même un certain investissement, quand même, on engage sa famille avec soi, puis on est plus salarié d'une grande multinationale américaine, on ne roule plus en Q5. Donc, tout ça, il faut relativiser un petit peu les valeurs quand même, mais ça fait du bien, ça fait beaucoup de bien, mais il faut s'assurer d'avoir le soutien de sa famille et de son conjoint. Et moi, mes parents sont dans le Loiret, mais toute ma belle famille est ici et tout le monde est derrière moi et me pousse, et ça marche super bien. Voilà. Donc, pour conclure, formez, accompagné, je suis à votre disposition, si je peux vous être utile, même gratuitement, ne serait-ce que de vous écouter, si vous avez besoin d'avoir une écoute sur une idée, sur échanger, sur un projet ou quoi, voilà, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de partager avec vous. Voilà. Merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions ?